La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Rémy Quotidion nous parle de Suleymane Nénéaï, qui était l'invité du Grand Oral sur Rémy TV. Il estime que son souhait, c'est que ce régime quitte le pouvoir et souligne que les socialistes aussi ne savent rien faire, renseigne ce journal. Dans le journal Enquête, messages de fin d'année, discours détonant, Macky Sall dénonce l'extrémisme, le populisme et la manipulation et appelle au fair play. Le camp de Sonko parle d'un régime dictatorial qui foule aux pieds les libertés. Karim Wad estime que son exil touche à sa fin. Erhali Fassal propose un nouveau pacte républicain. Macky exhibe ses trophées, titre qui barre la une du journal Sud Quotidien relativement au discours à la Nation du 31 décembre. La gouvernance démocratique, l'état de droit et la bonne gouvernance sous le coude. Les candidats à la présidentielle 2024 invités à œuvrer dans la sérénité et le fair play. Restons sur le dernier message à la Nation du président Macky Sall. Le soleil titre, bilan et lègue d'un homme d'action. Il a placé le Sénégal sur les rampes de l'émergence et garantit la tenue d'une présidentielle transparente à laquelle il ne prendra pas part. Après le pouvoir, il va se consacrer à une fondation pour la paix, le dialogue et le développement. Macky a cœur ouvert, titre pour sa part Le Quotidien. Il étale les réalisations de ses 12 ans. Il promet une élection dans de bonnes conditions. Il va mettre en place une fondation à son départ, nous renseigne ce journal. Dans l'as, Macky Sall dit adieu aux Sénégalais concernant toujours au discours de nouvel an. Macky Sall fait un adieu émouvant et parle de sa reconversion selon les échos. Il estime qu'il restera disponible et de bonne volonté car il a le Sénégal chevillé au corps et il a le Sénégal au cœur. Une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement en Afrique et dans le monde mis en place. Dans Besby le jour, mot sage à la nation, le président Macky Sall fait ses adieux en disant merci du fond du cœur et que toute œuvre humaine est imparfaite. Le journal nous informe aussi que Karim lance sa campagne après avoir annoncé la fin de son exil. Il livre son programme et veut être le candidat de l'unité et de la réconciliation. Welfe Quotidion s'intéresse à l'investiture de son coup et titre PASTEF au forceps, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Libération se penche sur un Sénégalais âgé de 25 ans, lâchement tué à Atlanta et titre Guinégnan froidement abattu. Arrivé récemment au USA par le Nicaragua, il a été assassiné en pleine rue alors qu'il cherchait du travail en compagnie d'autres Sénégalais. Le tireur qui était en voiture a subidement baissé sa vitre avant d'ouvrir le feu. En sport, dans le journal Rémi Sport, le roi Modulo bat Boignan et confirme son statut de bête noire d'épiquinois. Dans une lampe, Modulo corrige Boignan 2 en 7 minutes. La couronne reste parcelle. Le journal nous montre le film du combat lundi 1er janvier 2024 à l'arête nationale et titre Modulo bat Boignan 2. Le journal Stade nous parle de passeurs et buteurs ce week-end et titre Jackson et Pamattar pètent la forme. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.